Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un test d'un nouveau drone FPV à 200 euros et aujourd'hui nous allons parler du ProTech 35 de chez eFlight Pour entrer un peu plus dans les détails, le ProTech 35, à quoi ça sert comme drone, vous avez vu c'est on va dire la gamme des CineHoop et en fait il m'a beaucoup intéressé ce drone parce qu'apparemment il est beaucoup mieux en termes de comportement et on va dire qu'il se déplace vraiment pas comme les CineHoop où c'est très mou, très lent, on a du mal à le diriger et tout ça, là apparemment c'est très souple, nous sommes dans une version analogique qui fonctionne en 4S il existe aussi évidemment une version numérique en HD et vous avez tous les liens dans la description de la vidéo c'est des liens affiliés donc si vous achetez par ce lien vous faites une petite commission, ça me permet de me soutenir donc pour revenir au drone, en fait pour moi clairement le CineHoop c'est on va dire le type de drone que vous devez absolument avoir dans votre ce qu'on appelle une écurie de drone, on va dire que si vous voulez le best combo pour les débutants qui n'ont pas trop de budget qui veulent se lancer avec des produits qui sont quand même bien finis parce que vous avez vu que la qualité est vraiment cool et bien vous prenez ce CineHoop et le Nazgul V2 dont je vous ai fait une petite review qui vous a beaucoup plu il n'y a pas si longtemps que ça donc voilà pour moi en fait en vrai premier drone, s'il y a un seul drone à avoir c'est celui-là et en deuxième drone pour des plans bien plus on va dire proches, justement dans ce genre d'environnement dans la forêt ça ça va être super, apparemment les Ducks sont un peu fragiles, ça on vérifiera mais bon les Ducks coûtent 20 euros, je vous mettrai aussi un lien dans la description je vous conseille d'en acheter une paire au cas où si vous le pétez on va essayer tout ça aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails tout de suite je vais voir un petit peu le comportement, c'est vraiment un... vous le recevez, vous le branchez, vous pouvez voler enfin il suffit juste de bind sa radiocommande, mais voilà c'est vraiment pas compliqué du tout et c'est ça qu'on aime ben là on va partir sur le premier vol on va se diriger dans ces superbes forêts là, cette superbe forêt on vérifie tout, je vois bien ce qu'il y a sur mon écran donc c'est parti, je vais aussi vous enregistrer en même temps ce que je vois bon évidemment ceux qui sont en HD, ils vous auront pas à s'embêter hop, on enregistre, alors je préviens pour ceux qui savent toujours pas et là je filme avec Real Steady, c'est pour ça que la vue est aussi stable allez, on est parti alors au niveau de la caméra, bon comme vous le voyez, il va falloir y aller vraiment doucement surtout à contre-jour, parce que c'est un amas de pixels ah effectivement là, cette batterie elle est un peu usée ah c'est celle-là qui est plinguée ? ouais alors la technique pour faire des jolis plans Cinehoop c'est vraiment d'y aller tranquille, vous mettez une petite musique apaisante bon en fait, il faut connaître un peu, moi ça fait, bon j'ai l'habitude en analogique, je sais ce qui est prêt ou loin et c'est vrai que là, ce que vous devez voir, ça peut faire plein de peur vous avez vu que même avec les arbres, la réception est vraiment bonne on cave super bien là ouais ouais, on cave vraiment bien moi c'est vraiment ça que j'adore avec le Cinehoop, c'est qu'on peut vraiment se faufiler partout alors vous avez vu qu'il y a du vent ah oui, il s'est fait un peu pousser sur le côté mais franchement, ça va et si on veut aller un peu plus vite enfin, alors, il y a que ceux qui s'y connaissent qui peuvent le savoir mais avec un Cinehoop classique ben là, avec la grosse descente que j'ai faite ben normalement, il aurait fait beaucoup de prop wash et là, il est très smooth en fait il se pilote super bien, c'est assez impressionnant alors vous voyez, là, je commence à m'écarter du chemin il y a un peu de glitch mais ça va c'est propre on va aller dans les platanes là-haut c'est tellement agréable de se balader comme ça ouais, ça capte super bien, franchement ah, ça vole super bien là, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur Cinehoop que j'ai pu tester je suis curieux des Cinehoop là-haut ouais tu as la batterie, elle est pourrie parce que le bruit, ça gure le batterie ouais, ça gure beaucoup moins qu'un Cinehoop classique mais en fait, c'est qu'il a des pales un petit peu plus grandes c'est génial c'est propre, franchement, c'est propre clairement, clairement bon puis en plus, il est beau franchement, ça a l'air d'être un truc qui... tu as arrêté l'enregistrement ? oui, oui et ouais, alors là, combiné avec... je vole avec une Tatoo V3 en 4S, comme j'ai dit, Airline en 1800 mAh et on la sent pas, on le sent pas du tout lourd et il est assez puissant et je pense que ce qui fait la grosse différence, c'est les moteurs non, ils sont complètement tièdes mec, je pourrais ne pas avoir volé en fait avec non, franchement, là, pour un premier vol de reconnaissance, c'était top donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un petit peu plus dans le cinématique on va faire des belles lignes dans les armes et puis vous me direz ce que vous en pensez voilà, on a Mister Elliot qui a envie de voir ce que donne ce ProTech-là parce que c'est vrai qu'il est vachement bien, il avait absolument envie d'essayer même si c'est un Pro HD et ouais bon, tu me le crash pas, s'il te plaît alors déjà, tu vois comment, là ? pas bien pas bien, bah ouais, fais gaffe oh, c'est horrible c'est horrible ? oh putain, je comprends quand vous dites que vous voyez rien, les gars mais encore, ça va, j'arrive à faire des trucs ah merde, il y a quelqu'un t'as vu, il est cool, hein ? ouais, on dirait un peu le resou de Paul Lou ouais il est quand même plus cher en HD celui-là ah oui, on avait regardé non, mais maintenant, commencer en HD c'est quasiment le même tarif que commencer en Analo ouais non, c'est clair que le début d'entre je veux vraiment débuter là, ouais, en HD il se fera moins peur il se fera moins peur bon, vous avez vu qu'on a un changement de décor c'est aussi là que c'est bien le Cine Ouf c'est dans des endroits comme ça c'est l'indoor parce que du coup, avec vos protections au niveau des hélices et là, vous êtes sûrs que vous n'aurez aucun problème vous verrez que si on est bien fluide, on peut avoir des plans vraiment sympas si on est拿ées dans un petit peu, avant tout place ? nous voyons pour%. s'il y a de zijn il y a il 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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